Bonjour internotatrices et internotateurs, ici Gael Den pour les jeux du cygne et aujourd'hui je vais vous présenter un simulateur de colonie survie que l'on trouve sur steam qui est un jeu en français et qui s'appelle clan folk comme ça n'est pas indiqué sur l'image voilà alors clan folk c'est un jeu qui est édité par au leader horse un qui est développé par min max games selon moi c'est un développeur en fait c'est une seule personne qui travaille d'arrache-pied sur son jeu c'est un jeu qui est un early access je vais vous montrer assez rapidement ça quoi quoi ça correspond si vous avez déjà joué à rim world ou à des jeux qui correspondent vous serez pas dépaysé au départ parce que ça en est fortement inspiré mais c'est beaucoup plus cool qu'un jeu comme rim world vous allez voir en fait l'idée c'est de se focaliser plus sur le développement de la vie de tous les jours alors la vie de tous les jours il faut savoir qu'on est sur la fin du moyen âge en écosse ça se verra principalement au niveau du du style des vêtements vous que vous pouvez voir sur l'image que vous avez ici nos personnages seront habillés avec des tartans qui correspondant qu'à ce vêtement qu'on a là voilà donc on est sur une technologie qui est celle du moyen âge voilà et c'est beaucoup plus pacifique que que les rim world donc il faut savoir donc le jeu est sorti il ya un gros mois c'est fin c'était début début juillet depuis je pense que le développeur a pris beaucoup de vacances il fait des mises à jour qui sont quasi quotidienne sur la branche de tests sur laquelle je ne suis pas moi donc du coup je n'ai pas les je n'ai pas les dernières évolutions donc c'est qu'en particulier en ce moment il travaille sur la mise en place de petits chats avec des rats donc ça plaira aux amoureux des chats donc voilà il ya un vrai travail de mise à jour qui est permanent de la part du développeur et un vrai suivi de sa part ce genre de personnes on demande combien d'heures ils dorment par jour moi ça m'a beaucoup plu je remercie d'ailleurs comme le développeur c'est grâce à lui qu'on a la clé je m'excuse de ma présentation peu tardive du fait de mes vacances voilà donc on va démarrer tout de suite voir un peu ce que ça donne je vous montrerai ensuite une partie un tout petit peu plus évolué alors quand on démarre une nouvelle partie on commence par cette fenêtre on va pouvoir préciser comment est-ce qu'on veut que notre environnement soit décomposé donc voyez on a trois points restants que l'on peut mettre dans chacun de ces cinq items lacs montagne forêt pleine faune on peut préciser une side si jamais on en a repéré qui était sympa voilà et donc on peut diminuer ou augmenter à loisir donc on a trois points restants ne pas faire absolument tout ce qu'on veut mais voilà on peut si je veux faire une une zone très montagneuse par exemple et puis avec très peu de forêt up je me fais comme ça ça arrive d'être compliqué un peu ça ça veut dire qu'il va très très peu de bois qui comme un matériau absolument indispensable et donc il faudra un système de commerce qu'on pourra mettre en place pour cette partie de démonstration je vais commencer avec des paramètres standards voilà donc je lui laisse créer le monde et terraform voilà donc le pitch 1 c'est qu'on a notre clan écossais qui part un peu tout seul sur tiens c'est intéressant c'est la même alors attendez je vais changer nouvelle carte je vais changer ça parce que c'est la même que sur la partie évoluée que je fais vous montrer ensuite c'est pas très très drôle voilà donc un clan qui se retrouve au milieu de nulle part et qui va devoir se débrouiller voilà donc voilà notre terrain des forêts des de l'herbe les forêts sont plus là la saison qu'on a ici c'est de l'herbe j'ai zoomé tout à l'heure pour l'instant je peux pas des montagnes des lacs là on a des champs c'est de l'avoine si un autre du lin on va retrouver ici bref donc cette carte me plaît beaucoup forcément je vais créer mon clan donc je peux choisir mes tartans la couleur de mon tartan hop allez mcdo non pas les mcdo les mackenzie voilà je brille mais je ne brûle pas j'ai plusieurs scénarios de départ possible donc le scénario standard vous fait commencer avec deux adultes enfin deux seniors deux adultes et trois enfants dont un bébé voilà je peux avoir un démarrage avec des bergers donc juste un couple d'adulte un bébé qui ont plein de moutons je peux avoir le hard mode c'est le mode orphelin donc on n'a que des jeunes avec trois jeunes et trois bébés alors ça la barre que vous avez ici ça correspond à leur évolution leur avancée dans en âge donc à la grosse différence de rime world comme vous avez pu comprendre ici et ben on a des bébés on a des vieux donc on a des personnages qui vont évoluer dans le temps donc pour ça il faut jouer relativement longtemps de mémoire il faut deux saisons complètes pour qu'un bébé qui vient de naître devienne jeune de nouveau deux saisons pour qu'il devienne adulte et puis adulte je sais plus combien c'est enfin voilà deux saisons il faut savoir chaque saison représente dix jours donc effectivement en termes d'évolution c'est un peu différent de la vie réelle mais voilà vous avez vous avez l'idée donc leur mode orphelin des poules et quelques jeunes qui vont devoir grandir et survivre et puis vous avez en mode personnalisé donc vous n'avez rien au départ donc vous pouvez choisir voilà je commence par un bébé puis je le fais âgé je le fais vieillir pardon voilà je peux le faire vieillir plus ou moins quand j'ai fait quand il est devenu adulte je peux lui ajouter un partenaire à chaque fois il ya un coût associé donc ce coup il va être déduit de ce dont on dispose au départ voilà je peux leur ajouter des enfants et les faire vieillir voir des enfants plus jeunes et ainsi de suite et acheter donc ce que je veux pour démarrer donc des bovins des ovins des chèvres des cochons et les poules voilà plus de la nourriture de base donc on va partir sur un mode standard alors j'ai pas expliqué aussi chaque personnage va avoir des choses qu'il n'aime pas faire des choses qu'il aime bien faire des choses qu'il sait bien faire c'est pas forcément la même chose qu'il aime bien faire est ce qu'il sait bien faire donc le fois quelque chose c'est ce que tu sais bien faire donc vous voyez ça permet de gagner de l'expérience plus rapidement sur chaque tâche ça ça donne un bonus d'intérêt donc qui va rendre votre personnage content s'il le fait ça par contre s'il le fait bas ça va le rendre pas content en sachant que le moral va intervenir les enfants travaillent 1 ils travaillent moins vite ils ont ils ont des malus en vitesse de travail et puis ça les prend pas forcément content de travailler moyennant quoi ils apprennent plus rapidement les bébés eux par contre sont juste des poids mort tant qu'ils n'ont pas suffisamment grandi on va démarrer avec ce clan donc j'ai quasiment pas de d'argent j'ai trois poules j'ai un tout petit peu de nourriture séchée voilà et c'est parti voilà donc je m'impose tout de suite pour vous montrer l'interface donc voilà notre territoire voilà c'est la carte qu'on a vu tout à l'heure on a donc nos lacs alors il va falloir commencer dans une zone qui est proche d'un peu un peu tout parce qu'on a besoin d'un peu tous les matériaux et plus on a marché bas plus on passe de temps à marcher l'un des objectifs ça va être d'essayer d'optimiser votre base votre campement pour que pour que vous puissiez faire un maximum de choses en un minimum de temps la rocaille est très utile au début pour pouvoir s'installer rapidement en intérieur par exemple donc là c'est un peu petit parce que j'ai quand même 7 personnes à coucher vous avez besoin de baies donc ça c'est des buissons avec des baies vous aurez besoin de bois vous aurez besoin beaucoup d'eau l'eau est le plus important au départ même pas que au départ donc vous n'avez jamais intérêt à vous installer loin de l'eau est ce que là c'est pour autant c'est bien il faut vaut mieux que les lacs soient grands est ce que là ce sera suffisamment grand je suis pas sûr je réfléchis bon je vais me mettre là je suis pas convaincu en particulier chez pas beaucoup de cailloux mais c'est pas très grave on peut on peut faire une partie on ne s'installe pas sous la roche c'est plus compliqué mais ou alors sinon je vais m'installer là un peu et puis je devrais avoir suivi en place pour caser tout le monde au départ donc voilà alors dans donc vous avez en bas vos personnages qui avec un petit résumé de ce qu'ils sont en train de faire donc là ils sont ils ont pas de tâches assignées vous pouvez passer des humains aux bétails je sais que j'ai trois poules pour l'instant vous avez en offre un inventaire de des éléments les plus importants ça peut se modifier à partir de cette interface là ce menu là donc là pour l'instant on n'a rien donc l'inventaire est vide mais vous allez pouvoir modifier ce qui apparaît puisque moi je le modifie rarement il ya deux trois trucs que j'aime bien rajouter mais donc vous avez tout ce que vous pouvez construire donc pour l'instant pas grand chose vous ne pouvez construire ni toit ni mur ni sol en meubles vous êtes assez limité parce que pour l'instant vous n'avez rien vous avez quelques tâches accessibles voilà des idées alors le principe c'est que vous n'avez pas d'arbre technologique à proprement parler c'est à vous n'avez pas vous focaliser sur le développement d'un type de d'évolution par contre ça va être à force de faire des choses vous allez vous dire ah bah tiens ça ce serait pratique si je vais le faire donc par exemple vous allez voir très rapidement je vais ramasser des branches et de la pierre et ça va me débloquer la zone d'artisanat dès que je l'aurai fait voilà si dès que j'ai c'est indiqué ici ainsi je survole si j'ai récupéré une pierre et une branche je débloque la zone d'artisanat c'est ça qui va me permettre d'évoluer donc c'est un mode de développement de déblocage qui est un peu différent vous voyez si dès que j'aurai récupéré 40 branches mais les gens vont dire plutôt que d'avoir mes branches qui sont éparpillées partout et ben je pourrais faire un stockage de branche voilà assez rapidement on va débloquer plein de trucs si j'ai recueilli 100 baies les gens se disent bon je pourrais peut-être les planter ces baies histoire de d'avoir mes propres buissons d'établir mes propres cultures voilà c'est ça va être le principe d'évolution dans ce jeu donc vous avez un arbre qui est relativement grand il faut pas des années pour tout débloquer un gros si vous savez si vous connaissez bien le jeu en deux saisons ou presque vous aurez aurait tout débloqué même peut-être les plus efficaces sont encore plus que ça mais voilà le mode de fonction vous avez compétences donc de vos personnages qui sont expliqués alors en général moi ce que je recommande de faire c'est les tâches qui plaisent pas et ben vous les interdisez vous pouvez même les passer en dernière position je fais ça pour chacun des personnages tac tac et parfois c'est déjà à la fin à la fin donc il ya un ordre de priorité les personnages ont toujours commencé par faire en premier les tâches qui sont en haut si jamais il n'y a pas il n'y a pas de médecine à faire et ben ils vont faire la deuxième si jamais il n'y a pas de cuisine à faire lui va faire de la foresterie ainsi de suite donc voilà de cette façon là vous allez influencer un peu ce qu'ils font il ya un truc qui est toujours important c'est d'avoir des gens qui font du transport parce que sinon c'est vite le bazar c'est toujours important aussi d'avoir des gens qui font le ménage donc je me débrouille pour en avoir toujours un qui est ça en tâche prioritaire ou en tâche dans les plus prioritaires mais voilà vous allez pouvoir en utilisant ces flèches modifier l'ordre de priorité de des actions de vos joueurs de vos personnages et vous voyez qu'en cliquant sur un type de 2 d'activité ben vous savez ce que font les autres donc ça permet de bien vous en avoir en évidence que là j'ai effectivement quelqu'un qui est qui va toujours être en compte des chances qui soit rapidement en construction même si c'est pas forcément le plus rapide au départ c'est pas très très grave ça va ça va évoluer avec le temps donc voilà quand je commence ce que je fais toujours donc je place les activités sur lesquelles sont le plus efficace en avant dernier et en premier en pardon en deuxième et en premier je mets toujours la tâche qui leur plaît le plus en plus là c'est bien est parti parce que il ya quelques 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 tâches qui sont vraiment importantes à faire avoir en priorité c'est le donc le transport le nettoyage et la manipulation la collecte pardon et là enfin bon il ya d'autres qui sont importantes mais bon je me suis jamais retrouvé dans une situation où c'était pour ça fonctionnait pas l'arbre généalogique donc qui rappelle tous les gens vous avez donc ils vont grandir et puis vous allez voir que on va retrouver d'autres d'autres personnes qui vont venir travailler avec vous qui vont pouvoir au final se marier avec donc effectivement il ya des clans pour l'instant je n'en connais pas il ya d'autres clans avec lesquels je pourrais interagir mais toujours de façon pacifique en tout cas pour l'instant il est prévu plus tard que on se retrouve dans des situations un peu plus conflictuel mais ce sera jamais le centre du jeu voilà donc on va enlever la pause et je vais vous montrer un peu ce qui se passe donc quand on débloque donc je vais leur dire de ramasser des baies leur dire de collecter des branches et leur dire de collecter des pierres hop voilà j'ai 44 tâches qui sont en cours mais c'est des tâches qui vont être rapides donc je vais enlever la pause je vais me mettre en vitesse 2 puisque sinon celle-ci voilà j'ai débloqué la nourriture le dépôt de nourriture la zone d'artisanat alors vous avez à droite les rappels de tout ce qui est important donc je vais faire tout de suite ma zone d'artisanat je la mette là je vais mettre autour un dépôt de composants pour que ils viennent installer de façon prioritaire les outils autour de cette zone d'artisanat alors on peut agrandir une zone mais on peut pas la réduire ça fait partie des choses qui sont pas super bien fait un dépôt de nourriture ce sera important pour que mes gens sachent où aller chercher différentes informations le stock de branchage indispensable parce que sinon vous allez retrouver en permanence avec le bazar voilà donc il a terminé la zone d'artisanat je vais maintenant pouvoir faire une faux en pierre qui va me permettre vous voyez c'est indiqué de récolter des hautes herbes et des roseaux également de l'avoine donc c'est les zones un peu jaune enfin très jaune puisque les zones un peu jaune là c'est de l'herbe alors vous avez tout en haut à gauche ici là vous avez un tout type qui vous indique à ce que vous survolez en particulier vous voyez extraire gerbe d'avoine c'est à ce niveau là extraire gerbe d'avoine 10 sur 10 donc ça veut dire que si je dis de faire d'aller faucher ici et bien ils vont extraire 10 gerbe d'avoine c'est important aussi pour les roseaux par exemple pour la paille voilà donc là il est en train de faire je le vois ici la faux en pierre dès qu'il l'aura fait je vais me dire d'en faire une deuxième ah oui pardon et j'ai pas donc dès qu'il l'aura fait voilà je vais remettre en pause je vais pouvoir lui indiquer d'aller chercher du roseau alors pour gagner du temps donc dans les tâches alors j'ai deux possibilités d'accéder à la tâche fauché soit je clique sur du roseau et voilà qui gauche et j'obtiens le tout petit fauché alors je vais pas extraire celui là parce que vous voyez celui-ci c'est extraire paille 17 sur 20 en haut à gauche donc pour optimiser je vais toujours chercher à donc ça va pousser au fur et à mesure à leur dire de faucher les zones qui sont déjà complètes donc celle où c'est extraire paille 20 sur 20 faire quelques unes j'ai pas besoin d'en faire énormément au départ là il a construit son branchage ah oui donc il faut que j'indique les zones de boisson où est-ce qu'ils vont aller boire et bien vous allez boire par là des zones de lavage où est-ce que vous allez laver et c'est et les où est ce que vous allez dormir zone de repos dont vous allez dormir pas trop loin 3 donc ils ont 7 pour l'instant 4 5 6 7 voilà et donc là il il a besoin de paille mais je lui dis d'aller en rechercher donc là ils sont occupés voilà ils sont occupés à faire de l'artisanat ou du transport et il y en a un qui est occupé à faucher puisque et donc il a choisi prioritairement si je ne me trompe pas donc c'est le monsieur qui l'a voyez la récolte c'est son sa deuxième activité possible donc dans dans l'ordre c'est ce qu'il a c'est ce qu'il est allé faire à l'aller donc ils vont ils ont des besoins donc là ils sont allés boire eux ils sont allés se laver et je continue de débloquer des éléments panier à nourriture donc il va prendre moins de place que voilà ça va permettre de stocker en un seul endroit davantage de davantage de nourriture la zone de batteux ce qui est très importante pour aux chers récupérer du foin alors là j'ai plein de gens qui sont inactifs c'est jamais une bonne idée donc de toute façon des branchages j'en aurais toujours besoin des baies alors il faut faire attention de pas en récolter trop parce que ça va se périmer vous avez ici un jour jour nombre de jours de nourriture que vous avez en avance si je clique sur les baies que j'ai ici et la qualité qui se détériore parce que il ya un vieillissement naturel alors vous avez un timer la qualité 2000 de 24 mille 144 sur 25 200 donc une qualité qui est relativement importante mais qui en perd 7 par seconde tout est décompté en seconde dans ce jeu donc finalement ça va quand même disparaître relativement rapidement il faudra peut-être je sais pas deux jours trois jours pour que les baies ne soient plus consommables la différence des aliments séchés viande fumée ça baisse beaucoup plus lentement en particulier ça ne craint pas la chaleur et puis ça une qualité qui est beaucoup plus élevée les champignons séchés eux ne bougent jamais c'est la meilleure le meilleur aliment possible alors tous les aliments n'ont pas la même quantité de nourriture un les baies nourrissent moins que les champignons séchés qui nourrissent moins que la viande fumée on voit ici voilà donc il faut récolter des baies mais il faut pas en récolter trop je peux commencer à récolter les champignons aussi peut-être oui hop alors là j'en ai peu dans cette zone là oui j'ai pas de l'icône violette qui apparaissent par contre si je vais un peu plus loin j'en vois alors voilà je peux zoomer les champignons ils sont là hop donc je peux leur dire d'en récolter quelques-uns ici d'autres champignons j'ai un petit renard ou qui sont mignons on connaît qui ça va faire voilà force de faucher des roseaux et bien je débloque le fait de pouvoir en planter hop donc c'est ce que je vais faire donc ça c'est très important au début d'avoir d'avoir un stock de roseaux donc comme il faut un certain temps pour que ça pousse alors oui tout à l'heure j'étais à 17 sur 20 sur cette zone là maintenant je suis à 20 sur 20 donc dans là on est en été 1 je l'ai pas précisé c'est indiqué en haut année 1 été 1 enfin été une journée voilà il ya dix jours par saison donc comme on est en été les roseaux ça pousse rapidement mais rapidement ne veut pas dire que c'est instantané non plus voilà donc j'ai la batteuse qui est en train de terminer et ça va débloquer un certain nombre de choses donc la paille c'est vraiment indispensable je vais en consommer énormément au début je vais lui dire d'en avoir un minimum de 100 donc ça c'est la construction automatique le petit engrenage auquel j'ai accès ici ça ça veut dire que dans les tâches qui vont être importantes on va faire en sorte d'avoir toujours 100 balleaux de paille alors ce sera pour ça il faudra avoir du stock de d'herbe parce que donc ce sera avec l'herbe qu'on va faire du qu'on va faire de la paille je peux avoir besoin de tiges de lin donc ça c'est un petit peu pas forcément nécessaire de le faire en automatique parce que du lin on récolte moins des graines de foin ça peut toujours être utile d'en avoir quand vous aurez besoin de planter de l'herbe donc je vais en mettre pour l'instant je n'en ai pas donc là je viens de débloquer la nasse anguille que je vais donc installer je viens d'installer alors ici là comme c'est un grand lac c'est indiqué c'est vraiment pas pratique la pêche sans 100% sur 100% si je vais dans un autre lac plus petit celui ci par exemple voyez que j'ai pêche 35 sur 35 plus le lac est grand en fait plus il ya de probabilités que vous pêcher rapidement et plus les stocks vont se renouveler rapidement certaines logiques à ça fermer de nasse anguilles côte à côte puisque plus vous êtes c'est grand plus il ya de poissons plus il ya d'anguilles et c'est donc je vais faire ces deux nasse anguilles qui vont permettre de récolter mes premières nourritures première viande voilà j'ai débloqué la nasse anguille je vais lui dire de m'ont récolté en permanence 10 voilà pas trop et puis je vais me faire un feu de bois grâce à ce feu de bois je vais pouvoir ensuite cultiver des alors il faut le mettre un endroit sans plantes inflammables autour donc je vais pouvoir faire cuire ma maison où est ce que je vais l'installer par là ici c'est des zones voyez autour j'ai comment j'ai une zone rouge qui veut dire que c'est inflammable ça risque d'envoyer des étincelles donc je vais éviter de le faire je peux utiliser la molette vous avez le petit rond à droite de mon feu qui indique la zone où les gens vont s'installer pour faire la cuisine donc je vais le faire le plus proche possible d'habitation voilà là elle est en train de manger on voit ici leur activité donc ça c'est les différents besoins sont en bonne santé pour l'instant ils sont en train de se nourrir ils ont besoin d'eau donc de boire régulièrement de dormir les questions de température donc en hiver bien entendu les problèmes de la température sera important on est en écosse sakai en hiver ils ont besoin d'être propre ils ont besoin d'aller aux toilettes régulièrement ils ont besoin d'avoir des interactions sociales d'avoir des loisirs ils ont besoin d'être dans un environnement qui soit pas trop pour ave donc ça ce sera pas toujours évident et quand ils portent un tartan ils sont contents ils ont chaque personnage aussi un trait de peuvent avoir des traits de caractère spécifique donc ce personnage là est morose de base donc difficile d'en tirer un sourire et perd un point de loisir par seconde donc c'est pas terrible et puis ça c'est l'état dans lequel ils sont de bonnes discussions joyeuses libres à chaque fois savoir des impacts sur leurs leurs conditions et ça peut changer donc ça comme c'est un enfant le fait que ce soit un enfant saint michelin c'est jeune et ça augmente de 1 par seconde et quand le quand ça arrivera tout au bout et ben ça deviendra un adulte donc le fait qu'il travaille en étant jeune ça lui plaît pas par contre il a un certain chose sympathique tous les jeunes ont peur du noir et elle par contre est fatiguée ça c'est à vie alors je cause et du coup mes gens ne font rien mais voilà donc vous commencez à voir un peu l'idée donc après avoir débloqué les la faux donc je vais lui dire d'en avoir toujours deux en stock actuellement j'en ai deux en stock et j'en veux deux donc c'est ce qu'il me faut ça permet d'avoir toujours du monde de travail donc je vais lui demander d'avoir deux ou en pierre là où ça va nous permettre de creuser de l'argile et de faire des trous en particulier pour faire caca tous les besoins sont importants donc ils sont toujours en train de rien faire quand ils font rien on les fait bosser collègue de pierre tac collègue de branches tac aller me cueillir des champipi aller me cueillir des baies alors le menu des idées 1 se évolue au fil du temps oui j'ai quand même déjà débloqué pas mal de choses qui est en gris c'est ce qui est en cours de déblocage voilà là par exemple je pourrais planter des hautes herbes quand j'aurais récolté 50 graines de fonds à construire une porte et débloquer maintenant et bien je pourrais des trappes pour les animaux alors toujours autour de vos feux on s'est indiqué que vous ne voulez pas d'enflammable et puis votre feu maintenant vous pouvez faire des anguilles cuites donc je vais lui mettre d'en avoir en permanence 10 pour ça il aura besoin d'anguilles d'anguilles crues mais qui ne saurait tarder à sortir ici voilà et donc maintenant je peux construire un chemin en gravier faire ça chemin entre mon feu tac 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 voilà donc pour que les gens aillent plus vite entre les différentes zones voilà je peux maintenant récolter de l'argile c'est plein de petites choses en fait c'est un jeu que j'aime j'aime bien c'est effectivement très reposant il n'y a vraiment pas de c'est un jeu prise de tête vous allez faire des choses qui sont toutes agréables c'est très reposant une petite musique très tranquille vraiment c'est quand c'est un excellent jeu quand on revient d'une journée de boulot que à il manque des toilettes il faut aller faire caca j'ai besoin de latrine alors les latrines c'est rigolo si on veut donc ça se place dans la terre pendant pas dans les zones trop proches des lacs les gens ils n'aiment pas faire caca devant tout le monde pourtant des bus vont faire donc vous allez pouvoir faire des mini toilettes donc j'en fais pas mal pour que selon l'endroit où ils sont puisse aller facilement aux toilettes voilà donc c'est un jeu qui est très reposant vraiment moi j'aime beaucoup et je peux que vous recommander dit de le tester verrez que c'est facile si bien entendu si vous aimez ce genre de ce genre de jeu c'est vraiment très agréable c'est de la gestion c'est vraiment un jeu de gestion mais c'est la gestion tranquille alors bien entendu en général joue plutôt en vitesse 4 parce que là c'est montre même temps mais voilà un public je vais vous montrer rapidement et j'en suis déjà une demi-heure très rapidement ce que ça donne une base un peu plus évolué up je sauvegarde j'aimerais pas besoin et je vais charger je vais charger voilà si c'est une autre partie en plus les temps de chargement sont hyper rapide c'est pas exigeant du tout voilà donc là je suis au tout début de l'automne toujours l'année une donc ça fait j'ai joué pendant dix jours quand je maîtrise bien le jeu je vais passer en vitesse 4 vous voyez j'ai je me retrouve avec des toilettes fermées pour que les gens ils ne fassent plus pipi caca devant tout le monde je me suis installé donc dans une grande zone ici pour mettre mon couchage alors c'est un peu le bazar c'est mal organisé encore mais ça viendra donc là on voit pas alors ça fait partie des défauts je trouve du jeu c'est que la nuit là on est à l'aube c'est indiqué tout en haut à gauche à l'aube c'est pas super clair ce qui là où on en est on voit pas forcément super bien ce qui est marqué non c'est pas là c'était là voilà donc j'ai un territoire qui est nettement plus développé voyez au niveau de mon arbre d'idées j'ai attendu de débloquer tout ce qui était au départ et ça fait dix jours que je joue seulement j'ai quasiment tout débloqué il ya des trucs qui se débloque plus tard mais voilà c'est quand même en gros ça va très très vite alors ce que j'ai pas pu vous montrer tout à l'heure c'est le système des clans donc quatre clans un qui habite dans les côtes l'autre dans les plaines les forêts ou les montades vous avez un système de réputation qui va augmenter en fonction de des gens que vous hébergez du commerce que vous faites etc le fait d'avoir une meilleure réputation ça va vous débloquer davantage de produits qui peuvent être achetés ou vendus et puis ça va influencer sur le taux d'apparition des différents personnages donc trois types de personnages des ouvriers là je crois pas que j'en ai si alors elle s'en va lui par contre donc elle c'est quelqu'un que j'ai hébergé durant la nuit puisqu'on est dans la matinée donc là elle est en train de s'en aller le fait que je l'ai hébergé dans la nuit donc elle est du clan et home et elle m'a donné un peu d'argent les travailleurs lui il est en train d'arriver je peux l'embaucher ça me coûtera 45 de sous par jour donc là j'ai 199 en stock et il va travailler pour moi comme tous mes péons et puis à des marchands donc avec lesquels je vais pouvoir faire du commerce ils peuvent je peux leur acheter des choses donc là par exemple j'ai vu que j'avais besoin de rondins bon j'ai dit de couper du bois mais je peux aussi en acheter des branchages j'en ai 0 ou là donc je vais en acheter aussi et puis je peux lui vendre je peux vendre des choses voilà donc on va pouvoir faire du commerce plus on fait de commerce plus notre réputation va grandir si on s'occupe bien de nos travailleurs là aussi il y aura une question de réputation au moment où on leur dira de s'en aller et bien ils augmenteront notre réputation auprès de leur clan et s'ils arrivent à une une satisfaction complète donc la satisfaction elle est ici si on arrive à remplir cette barre et que vous avez dans votre famille quelqu'un de sexe opposé qui est en âge de se marier donc ce qui n'est pas le cas pour l'instant j'ai celle ci c'est une jeune fille mais qui est encore jeune donc elle n'est pas en mesure de se marier eh ben il pourra se marier donc avec votre votre jeune et ensuite faire des bébés ensuite etc voilà donc il ya vraiment un système de développement du clan qui est très important voilà je voyais j'ai des champs j'ai une zone d'artisanat que je suis en train de recouvrir de toi pour éviter que ce soit perturbé quand il pleut dans cette zone d'artisanat j'ai une forge j'ai un four à poterie donc là j'ai toujours un feu un feu de bois voilà j'ai j'ai développé pas mal de choses j'ai une un établi qui est ici une cuisine qui est là avec des zones pour manger par là oui ma ma chambre c'est un peu le bazar le principe quand il commence à faire froid c'est que tout le monde se regroupe donc plus tard je vais avoir une meilleure isolation je vais avoir des chambres que je pourrais chauffer plus facilement etc mais là dans l'image en début de partie c'est bien de mettre les animaux et les hommes dans la même pièce parce que ça permet ce que les gens n'est pas froid voilà je pense que je vous ai montré les bases de ce jeu testé le si vous avez l'occasion donc l'early access franchement est vraiment complète il ya une alors si même vous n'êtes pas sûr vous pouvez tester la démo qui est accessible sur sur steam donc le jeu n'est que sur steam pas sur gog donc la démo sur steam vous pouvez la tester en fait elle vous permet de jouer les dix jours de l'été mais déjà en dix jours voyez j'ai accès à pas mal de choses parce que voilà je viens su je commence à bien savoir comment développer rapidement au début et des choses qui sont importantes mais même à la limite c'est presque pas très important bon faut arriver à survivre à l'hiver mais voilà donc n'hésitez pas à tester la démo accessible sur steam moi c'est vraiment ça qui m'a donné envie de jouer à ce jeu j'ai vraiment trouvé que c'était très bien fait très sympa je l'avais sélectionné du coup quand elle est arrivée à son poste j'ai le la zone de marchandage qui apparaît au premier plan voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire à me laisser des commentaires et on se retrouve très vite sur les jeux de piscine je vous dis à bientôt bonne journée à tous je suis Abonnez-vous !